Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de... Du champion tabou à la top lane, de bullshit lord, du type où t'as l'impression que quand tu joues t'as pas le droit de jouer, Volibert, mais on va pas en parler de la top lane, vous avez vu la couleur, on va parler de Volibert à la jungle. Et on va faire comme d'habitude en lisant ses sorts, en regardant ses builds et comme je connais extrêmement bien ce que je prends à la top lane avec Volibert... Excusez-moi. Tout va bien, tout va bien. Donc on disait, on va parler des builds de Volibert en jungle parce que Volibert en jungle c'est vachement plus simple pour le jeu que Volibert à la top lane. Mais vous allez voir, la puissance de la top lane va se sentir directement dans la lecture des sorts et débiles. Alors, si on commence directement par les sorts, on va commencer par le passif et vous allez voir Volibert qui va taper sur les gens. Grosso modo, à chaque fois qu'il auto, Volibert qui stagge de la haisse. C'est le passif de Jax. Sauf que, parce que Jax c'est un champion un peu vieux et pas Volibert, en tout cas pas son rework, à 5 effets cumulés, il fait des dégâts qui font des dégâts à 4 types supplémentaires, qui font 11 et qui vont jusqu'à 60 en legame. Donc c'est plutôt sympathique, comme un hit bonus. Et ça scale à 50% de son AP. Sachant que l'attaque speed qui gagne scale en fonction de son AP. Donc là on a déjà un perso qui a de l'attaque speed, des dégâts AP et des ratios AP. Plutôt pas mal. Le sort suivant, c'est ni plus ni moins que le coup fulgurant, c'est l'outil déplacement de Volibert. Il gagne de la vitesse de déplacement, doublé vers les champions ennemis pendant 4 secondes. Et quand la compétence est activée, la prochaine auto fait des dégâts bonus et étourdit la cible pendant 1 seconde. Ce qui est assez intéressant, c'est que si on immobilise Voli, il vous charge dessus, vous lâchez un stun. Chose que vous devez faire normalement. Délai de récupération réinitialisé. Vous perdez le coup en mana, vous perdez l'interruption, mais voilà. Et qui plus est, cette auto a une légère augmentation de portée pour mieux toucher. Ça ne fait pas spécialement beaucoup de dégâts. Les dégâts de base vont de 10 à 90. Oh, ok. Les dégâts vont principalement venir de votre auto. Donc il y a 100% de votre auto plus 120% de votre auto bonus, parce qu'en gros c'est un reset d'auto. Et la vitesse de déplacement va de 12 à 28%. Donc ça c'est sympathique et les dégâts de récupération baissent. Vous avez un sort qui vous permet de reach les gens, qui fait des dégâts corrects et qui est un reset d'auto. Accessoire ! Si on va sur le sort suivant, la folie mutilatrice. Parce que c'est un dieu fou Volibert, pour ceux qui veulent savoir, il n'est pas très très bien dans sa tête. Il blesse un ennemi le marquant, ça lui fait des dégâts en fonction de son dégâts de base, 100%, et de ses PV bonus. C'est considéré comme une auto, il me semble. Donc vous êtes plutôt pas mal et vous avez une marque pendant 8 secondes. Le délai de récupération de ce sort est de 5 secondes de base, ne baissera pas quand vous montez le sort. Si pendant les 3 dernières secondes, vous réutilisez cette compétence contre un ennemi déjà marqué, les dégâts sont augmentés. C'est 50%. Et accessoirement, il récupère des PV de base, et 8% de ses PV manquants. Ça marche sur les CS, souvent ça marchera mieux sur les canons et les monstres qu'autre chose, et sur les sbires, l'efficacité des soins est réduite de moitié. Les dégâts sont assez sympas, 5 à 105 pour un truc qui sert d'auto, c'est pas mal. Les soins de base sont de 20 à 80, ça change pas grand chose. Le pourcentage des PV manquants lui passe de 8 à 20%. Vous avez un champion qui a 20% de ses PV manquants en Régène s'il fait un fight qui dure plus de 5 secondes. Vous ne pouvez pas gagner un fight contre Volibear si le fight dure 5 secondes ou plus. Voilà. Déjà. Vous sentez pétillisé. Le coup en mana, si vous maxez pas le sort, va pas vous soigner tant que ça, mais le coup en mana est très faible, le coup en mana monte à 50. Pour un truc que vous spammez, ça peut réduire votre part de mana assez vite. Et vous avez le fou droitement. Alors c'est un sort, on va le lire et vous allez me dire, tout va bien. Il fait tomber la foudre sur un endroit ciblé, c'est relativement lent. Si ça touche, ça fait des dégâts de base de 80. Ok. Plus 11% des PV max en dégâts magiques. Déjà là c'est bizarre parce que la plupart des sorts niveau 1, ils font juste 80. Ou juste 11% des PV max. Ils font pas les deux. Et ça ralentit les ennemis ciblés de 40%. Pendant de 2 secondes, sans decay. Donc c'est un beau slow. Et si Volibear est dans le rayon de l'explosion, il gagne un bouclier, ce qui est la 75% de son AP, ok. Et 14% de ses PV max pendant 3 secondes. Ça veut donc dire une chose. Je vous donne juste ça. Volibear sur son E, il a un spell, qui au niveau 1, fait 11% des PV max adverses et 14% des scions en shield. En termes de delta de trade, il est impossible de battre un Volibear au niveau 1 avec ce spell. C'est pas possible. Ou alors, il a laissé un Jax stacker, enfin le Jax y met son E en plus, enfin genre, c'est pas possible. Le truc, c'est qu'au niveau 1, 2, 3, Volibear avec son A, son Z et son E, il peut tout toucher. Un bon Volibear, il va tout toucher. Il faut respecter Voli à mort parce que vous avez perdu votre trade à partir du moment où vous avez commencé à essayer de trade. C'est ça la force de Volibear avec ce sort. Les dégâts, max pas tant que ça. Le pourcentage de dégâts bonus que vous faites est pas incroyable en plus. Et si vous maxez, vous gagnez pas de shield non plus. Vous avez pas de CD. C'est un sport, on a l'impression qu'on a pas envie de le maxer. Et vous avez en dernier la tempête incarnée, qui est littéralement le R de Volibear. Il se transforme, il bondit vers un endroit ciblé. Ça permet de traverser les murs, mais ça a une hitbox un peu bizarre. Ça fait partie des champions sur lesquels vous voyez les pros se planter régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est très régulièrement. Sur un mur. Parce que vous dachez avec une zone et que c'est pas mis au bon endroit, vous traverserez pas. Ça fait partie des choses qu'il faut savoir. Pendant qu'il est transformé, il gagne 175 PV et 50 de portée. Valeur qui va augmenter au niveau des PV mais pas de la portée quand vous maxez le sort. C'est ça qu'il y a à prendre en compte. C'est juste pour correspondre à sa hitbox. Et à l'atterrissage, il fracasse le sol. Il fait des dégâts au centre qui sont élevés. C'est 300 plus 125 de la P, plus 250 pour son bonus. C'est énorme. Et accessoirement, les ennemis directement sous Volibir prennent les mêmes dégâts. C'est ça qu'on lit quand on lit. En fait, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les ennemis directement sous Volibir prennent les mêmes dégâts que je vous ai donnés. Les ennemis dans le côté extérieur de la compétence vont prendre des dégâts. Vous avez le centre, c'est le rouge, et les dégâts vont à l'extérieur. Et vous tapez aussi les tourelles. Grosso modo, c'est un sport qui a deux choses. C'est la zone sous lui qu'il faut toucher qui est plutôt fine. Et la zone à l'extérieur qui est plutôt celle des tourelles. Le truc, c'est que c'est souvent confondu pour la bonne et simple raison que ça attrape votre hitbox, pas le centre de votre hitbox. Donc en fait, c'est plus large que ça. Et les tourelles, ça veut dire que si vous êtes une lane et que vous êtes dans la largeur de la lane et que vous êtes à peu près n'importe où, si ce n'est dans le mur à l'opposé de la tourelle, vous allez la désactiver. Pendant deux secondes. Et ça fait des dégâts aux tourelles. C'est assez sympathique. Il y a beaucoup de stratégies qui sont là avec le R de Volibear là-dessus. Mais vous voyez qu'en termes de dégâts, c'est pas mal. Ça se quille bien un peu partout. Une fois qu'on a dit ça. Voici l'essor de Volibear. Voici ce que ça peut donner. On est toujours en jungle. La base en jungle, c'est d'attraper les gens. Donc vous allez maxer le A. Ensuite, je vous ai bien montré que le E n'était pas très utile à maxer, mais au niveau 1, c'est sympa à l'avoir. Donc du coup, c'est A, Z, E. Vous avez le Z, A. Le truc, c'est que c'est une idée en disant je vais farmer, je vais faire des dégâts à mes trades longs. Non, en fait, la mouche pit, c'est mieux. Vous avez bien entendu un peu plus puissant le A, E. Ça, c'est un peu moins intéressant parce que vous voyez qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt à maxer le E. Du coup, vous avez un max E qui fonctionne. Celui-là, il est un peu plus particulier. C'est de dire que vous allez quand même gagner un peu de dégâts à 15%. Vous allez gagner des dégâts de base qui sont là. Ok. En fait, si vous réussissez à le toucher de loin et à attraper malgré tout, ça a plus de dégâts. Donc ça marche. Le truc, c'est que vous faites un build compliqué. Alors que vous pourriez juste faire un build normal. À la limite. A, E, E, A, bon. Là, dans tout ça, je ne vais vous conseiller aucun build. Je vais vous conseiller le basique. Vous voulez en jungle, riche des gens ou tuer les autres. Si vous jouiez top, vous remarquerez que le max Z arrive très vite. Les max E, il y en a un qui fonctionne. Et le max de la jungle, il fonctionne aussi et c'est plus puissant. Donc, vous êtes globalement dans un champion qui se joue et qui est simple au niveau des spells, mais c'est facile de se planter. Sur les summoners flash, parce que le flash A, E, il est si fort que vous prenez votre flash. Vous êtes un initiateur, vous êtes là pour engage. Si on regarde les runes, juste après, on va pouvoir aller chercher nos amis, les runes, une bonne fois pour toutes. Et regardez, je suis toujours dans la jungle. Je vous répète là-dessus. Voilà, on va l'enlever parce qu'il y a des gens qui jouent poignons en jungle. Vous êtes un initiateur qui va avoir tendance à faire... J'arrive, pataclope, pataclope, pataclope. Je mets ma grosse auto, mon Z. Il y a mon E qui tombe et ensuite je remets une auto et s'il y a besoin, j'appuie sur R. Vas-y, attaque. Vous êtes quelqu'un qui rentre dans la mêlée et qui n'en sortira que lorsque les gens seront morts. Triomphe. Vous êtes un champion qui a de l'attaque speed et des gros cooldowns, donc du coup les deux sont enviables ici. Prenez celui qui vous va. Et vous êtes quelqu'un qui a tendance à jouer low life parce que votre Z vous soigne 20% de vos PV manquants. Vous allez être low life, vous allez vouloir jouer low life. Le champion est fait pour jouer low life. Vous jouez Barrow Donner. Éventuellement, vous êtes aussi un champion qui est tôt dans la mêlée et qui va avoir tendance à aimer exécuter les gens. Les deux autres sont bonnes. Mais la plupart du temps, vous allez jouer comme ça et c'est très compréhensible. Vous êtes un jungler qui veut de la mousse speed. Qui veut se battre dans la jungle, qui veut avoir de la prio et qui aime la paix. Prenez sensu. Vous êtes un jungler qui veut avoir des... Vous avez vu, il y a de l'attaque speed, il y a des resets d'auto, il y a de quoi mettre de la brillance, il y a de quoi mettre de la paix, il y a de quoi mettre des PV, il y a de quoi mettre de la paix, il y a de quoi mettre tous les items du jeu. C'est très polyvalent ça. Du coup, vous pouvez jouer une version un peu bizarre de la jungle qui est normalement bot plus savoir cosmique. Vous jouez bot plus polyvalence. Assez sympa. Ce sont les deux que je vais vous conseiller principalement. Les autres sont relativement anecdotiques et pas très intéressantes. Vous voyez sur les runes ? Quand on regarde, ça paraît très compliqué. Dans les faits, il n'y a qu'un seul choix. Parlons un tout petit peu des starters. Vous avez le jungle. Vous êtes un jungler qui initie beaucoup. Et dont le but n'est pas de tanker. Vous allez tanker ce qu'il faut, mais le but est vraiment de toucher les gens. Du coup, bleu. Ne posez pas la question. Et pour les bots, vous êtes un jungler qui veut initier, donc il va avoir besoin de son flash. Et qui n'a pas spécialement besoin d'attraper les gens parce que c'est un disrupteur. Jouer au tour d'un voli, c'est un peu compliqué. C'est plutôt vous qui prenez les CC par l'inverse. Si vous mettez un CC sur vos labir, de toute manière, c'est son rat que vous allez prendre. Vous allez reset son rat, donc il n'a pas besoin des mercures. Même si c'est les deuxièmes bots qu'il va vouloir prendre. Résulat des courses. Lucie, toutes les games. Sauf si vous adaptez une armoire to win, machin, comme d'habitude. Mais vous allez vouloir jouer de lucidité tout le temps. Pour votre flash. Pour votre sphalle. Pour les CD sur vos sorts. Tout ça, c'est fort. Vous avez vu, c'est pas dur. C'est vraiment pas dur. Notre ami Volibert, si on regarde un tout petit peu les builds. A chaque fois que je vois ça, je me dis, c'est pas possible. Comment je vais leur expliquer ça ? Comment je vais leur expliquer ça ? Comment je peux vous expliquer tout ça ? Volibert est un champion qui va avoir tendance à attaquer un peu pas mal de gens. Et à se balader dans la mêlée. Low life. Résultat des courses. Avec la manière dont ils jouent. Oui, ça, ça fonctionne. Volibert est un champion qui peut prendre de la paix. Qui aime les points de vie. Oui, ça, ça marche. Volibert est un champion qui va toucher les gens. Et qui ensuite veut principalement rester au corps à corps. Pour avoir un combat de 5 secondes ou plus. Oui, ça, ça marche. Volibert est un champion qui a une auto-attaque qui est absolument incroyable. Avec son passif. Ce qui est admirablement bien sur son ratio AP. Du coup, la dent de Nashor, c'est une bonne option. Volibert est un champion qui utilise très bien toutes ses brillances. Parce qu'il a des sorts qu'il met un peu tout le temps, toutes les 5 secondes. Qui va intercaler. Donc c'est facile d'optimiser une brillance. Il a une belle auto-attaque. Il aime l'AD. Il a des beaux ratios AD. Du coup, la trinité, c'est bien. C'est un champion qui n'a pas spécialement de problème de mana. Contrairement à ce que le séculaire veut dire. Du coup, c'est tout à fait possible. Mais genre tout à fait possible. Sur Volibert. D'aller jouer sur un item qui... La mana, on s'en fiche. Et on va chercher plus la régène et les grands ballons. Ça marche. Volibert est un champion qui atteint les gens. Et qui a problème de rester au contact. Vous pouvez les ralentir. Ou vous accélérez massivement. Volibert est un champion qui peut jouer AD. Voyez ce que je veux dire par... Ce champion n'a aucun sens. Tout ça, c'est viable. Et je pense que parmi les d'Anta, le moins viable, c'est probablement le créateur de faille. Et c'est de là qu'ils sont un peu moins intéressants. Une fois que vous avez fait votre premier item. Si vous jouez Polyvalence. Si vous avez fait de l'AP et que vous partez sur ça. Si vous avez fait ça, vous partez sur de l'AP. Vous pouvez vous arranger Polyvalence. Ça se stack très vite. Volibert est un champion qui va avoir tendance à littéralement bullshiter un item. Il sera fort sur tous ces items-là. Il va juste avoir un gros souci. C'est qu'il doit réussir sa transition et rester devant longtemps. Donc, le build le plus commun que vous allez trouver sur Volibert va avoir tendance à prendre ça en compte. Oh, pardon. Excusez-moi les amis. Ah, je vous mets. Vous allez avoir un build AP Polyvalence qui peut jouer. Vous pouvez jouer sans Polyvalence parce que comme vous avez cet item-là, les Tremble Lame de Navori, vous les avez dans les poches. Vous n'avez pas vraiment besoin d'Hability Haste. Vous pouvez même, sur ce genre de build, vous permettre de dire, écoutez, je vais principalement jouer à deux items. Et ça marche. Le souci, c'est que Volibert, ça gagne avant. Donc, avec un séculaire des Tremble Lame, vous avez un timing de 2 items qui est très fort. Et ensuite, vous jouez avec votre Z. Donc, vous jouez avec un visage P. Ou alors, vous avez l'option AD Early Game qui est probablement plus puissante parce que le bâton séculaire, c'est pas si fort que ça en Early Game. Là où cet item-là, T qui est complété, il est très fort. Avec de la mouche speed pour attraper les gens. Si vous sortez de ça, vous pouvez vous retrouver dans un phénomène où vous manquez le visage P et c'est beaucoup de régène. Ou alors, vous êtes parfois dans des cas un peu particuliers et ça peut être bizarre. Typiquement, ce build, il demande de continuer à être devant parce que vous avez un tas de stats un peu bizarre. Et vous n'êtes pas très équilibré. C'est un peu tout dans j'ai des points de vie et mes CD sous le vent. Ça, ça va régène. Ça, ça va tanker. Ça, ça va tanker. Ça, ça va tanker. Ça, ça va tanker. Si vous vous retrouvez à faire des builds où vous devez vous réadapter fortement à un adversaire. Ici, vous n'allez pas avoir le stacking d'armure de manière à tirer. Je suis le jungler en général, je peux compter sur 3 items. En solo queue. 1,5 en pro 2 à peu près. Mais en jungle, vous pouvez y rester coincé à 2 items. Et donc, si vous avez déjà un item de résistance, rajouter un item de résistance, ça va jouer. C'est ce genre de choses-là que vous allez croiser. Et derrière, vous avez tous les builds que vous voulez. Typiquement, vous pouvez continuer à vous lapper si vous voulez derrière. Ça marche. Volibear, c'est là où c'est terrifiant. Vous buildez n'importe quoi en early game. Pourvu que vous fassiez du tanking derrière, ça marchera. Les deux combos classiques, c'est d'aller chercher ciel éventré, plaque du mort. Et vous allez chercher votre convergence. Et ensuite, les presto-lames de Navori. Vous pouvez jouer full AP avec une dame d'un short. Vous pouvez jouer trinité. Et ensuite, aller chercher votre ciel éventré. Ça marche. Ça, c'est probablement une version AP où ensuite, il faut repartir AP ou sur un bâton séculaire. Ce genre de choses-là. Ce sont les options qui sont probablement ouvertes à vous. Pour la suite, vous vous adaptez à ce que vous voyez. C'est comme ça que fonctionne Volibear. C'est pour ça que l'assemblage va être relativement court de mon côté. Ici, c'est que si on va chercher Volibear, vous allez avoir les runes. Vous avez vu, ce n'est pas très 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 dur. Alors, vous prenez ça et ça fonctionnera. Et ensuite, vous pouvez prendre ça. Je ne vais pas spécialement vous conseiller de faire ça. La moussepeed sur soi de 7%, c'est vraiment sympathique. Et là, ça vous permet de stat-check les gens dans la river. D'avoir du potentiel de duel en early game, qui est assez sympathique. Ça commence avec 10% de moussepeed. Et vous allez chercher, vous commencez à 7 d'AD en plus. Ou à 13 d'AP. C'est assez sympa. Vous pouvez aller chercher ça, ce n'est pas un souci. Flashback. Et si vous buildez, vous voyez bien que vous avez toutes les options. Et que c'est à vous de voir. Mais vraiment, il y a deux options que vous allez voir absolument à toutes les sauces. Alors, je vais vous mettre ça de manière à ce qu'on puisse les délimiter. Ça va être d'aller chercher un bâton séculaire. Que j'aurai toujours probablement du mal à trouver, mais que je vais trouver très facilement ce coup-ci. On prend et des Tremble-lames de Navori. Les Flicker Blade. Qui sont là. Ça, c'est la première option. Et la deuxième option, ça va être de jouer avec une plaque du mort très rapide. Ça va avoir deux avantages et inconvénients différents. Ici, vous allez avoir le plus gros potentiel de bonjour, je te bullshit, je te touche, tu meurs. Mais toucher les gens, c'est plus dur. Là, vous allez avoir, je rentre dans le fight et bon courage pour me tuer. Parce que ça, ça vous permet de vous soigner en permanence de 6% de vos PVM en camp. De manière à gérer le fait que c'est dur de toucher votre deuxième Z avec Volibear. C'est les deux builds qui font bien. Si vous voulez en rajouter un troisième, moi je vais principalement vous dire, jouer des Volibear qui jouent à smooth speed avec de l'AP. Et visiblement de ce que je viens de voir, vous avez le choix. Vous avez ce choix là qui est l'autre option qui va bien fonctionner. Pour moi, ce sont les options qui sont disponibles pour un Volibear en jungle. Vous les avez, vous en faites ce que vous voulez. Sachez que ce personnage est très fort en early game. Et si vous vous trouvez, vous allez, vraiment, c'est, vous allez être le dieu. Ou ne pas l'être du tout. Ça peut être un peu frustrant pour ça. Mais, si vous connaissez votre jungle, que vous connaissez les timings de Volibear qui va demander quelques games, vous allez vous en sortir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas d'ailleurs à like ou à t'abonner si t'en veux d'autres. Parce qu'elles vont sortir. Ça va finir ce guide. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez toujours aller sur mon Patreon. Vous avez des reviews pour améliorer votre jeu. Des vidéos un peu plus spécifiques. Principalement sur Duo et Loof. Et, accessoirement, tous les coachings que je fais à tous les joueurs de tout niveau que j'ai. On se voit pour une prochaine. Plus en line.